Bienvenue dans cette minute utile du musicien, on va continuer nos petits trucs pour enrichir le blues, mais au niveau harmonique, d'accord ? Alors on a vu qu'on pouvait bricoler notre grille de blues, d'accord ? La dernière fois on a fait ça, tiens je vous donne un autre truc, c'est dingue ! On a fait... Ok ? Vous allez pouvoir faire aussi... Parce que dans ce cas-là, vous créez un 2-5, vous faites... Do-Se-Ré-Lineur et Sol-7 et Re-7-Do-7, d'accord ? Ce qui fait que tu verrais... Quel que soit l'accord que tu as, on va dire ça pour faire court pour l'instant, Tu peux lui créer un 2-5 pour lui revenir sur lui-même, pour qu'il s'auto-satisfactionne lui-même, qu'il se dise c'est moi le patron. Parce que le 2-5, il met en valeur l'accord qui est après de résolution, le 1, d'accord ? Donc si un accord qui est important, mais sans plus, tu lui mets un 2-5 au cul, il va se dire c'est moi le patron pour le moment, c'est ça qu'il fait, ok ? Donc n'hésitez pas à lui faire ça, ça c'est un petit truc en plus, d'accord ? Je suis bien sympa, mais c'est dément ! Aujourd'hui, on va essayer de remplacer ce quick change, donc la deuxième mesure, le 4. Au lieu de remplacer, au lieu de mettre celui-là, on va le remplacer par un accord qui va être situé par exemple ici. sur le B3, ok ? B3-7 ou B3-6-9, c'est pareil. Donc ça peut faire un truc genre ce qui va se passer, c'est que pour improviser, c'est pareil, tu peux rester pareil parce que quand tu joues pentamineur, tu passes sur ton accord ici. Si tu continues de jouer ta pentamineur dans ton blues, c'est la pentamajeure de cet accord de septième-là. Donc du coup, c'est cool, sauf que c'est pas la même couleur. Je suis en pentamineur, pentamajeur du 3, B3, et je reviens en pentamineur. Un autre truc qui est un peu plus avancé, je peux pas trop vous expliquer pourquoi pour l'instant, mais tu peux venir jouer la pentamajeure de ton Do, ok ? Qui va être une pentamineur si tu es un triton de ton Mi bémol. Ok ? Ça va faire donc son un peu plus moderne. Ce qui se passe, c'est que ton esprit, il a la mémoire de l'accord qu'il devrait y avoir ici. Comme ton esprit sait qu'il devrait y avoir cet accord-là, c'est comme si... Alors c'est pas quel que soit ce que tu vas mettre, parce que si tu mets un truc de merde, il va se dire, c'est la merde, ok ? Mais si le truc peut aller, comme là, ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire, oui, oui, c'est pareil, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. C'est pas le même accord. Dans un cas, on joue ça, et dans un autre cas, on joue ça, ou ça, ok ? Mi bémol 7 ou Mi bémol 6-9, par exemple. Eh bien, lui, il se dit, oui, oui, ok, ah oui, ça marche, et il y a zéro problème. Il y a zéro problème, parce que l'esprit se dit, oui, 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 ok, ça fait en gros, c'est pas tout à fait le bon, mais en gros, c'est voilà. Donc, pour enrichir vos blues, il ne faut pas hésiter à être un tout petit peu aventureux, pour aller voir d'autres choses, d'accord ? On pourra remplacer cette première ligne par tout un truc, un tout un tas d'accords. Après, il faut apprendre à improviser dessus, c'est que plus tu mets les accords, plus il faut voir si ça craint quand tu improvises, et si ça craint quand tu restes sur ton truc de penta mineur, penta majeur, il va falloir aller chercher d'autres choses et suivre les accords. Ça, c'est plutôt sur des formations jazz qu'on apprend à faire ça, quoique, dans la prochaine formation blues, on commencera à bien suivre les accords pour mettre en valeur la grille. On va s'amuser, les copains. N'hésitez pas à bien vous former sur les intervalles, parce que si vous ne connaissez pas les intervalles, la quinte, la tierce, les quartes, les machins, la B6, les bidules et les B3, vous n'allez pas pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Vous allez pouvoir jouer très très bien, c'est possible, mais vous ne pourrez pas comprendre. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous former. Il y a une formation que j'ai fabriquée, qui est super, qui s'appelle Intervalles et System Caged, parce que moi, j'ai mélangé ça avec le System Caged, ce qui fait que tu peux repérer tout ton manche en termes d'intervalles et de couleurs et comprendre comment c'est placé tel plan quand tu le joues sur tel machin de Pink Floyd, pourquoi il va là et que tu te dis, mais oui, bien sûr, je le joue là parce que je suis dans tel machin et que c'est tel machin. Et du coup, tout devient lisible, tout devient évident. Les gens sont ravis et moi, je suis ravi qu'ils soient ravis, parce que j'aime bien être utile. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu dès que je fais une nouvelle vidéo. Et puis allez voir tout ça, les formations sont dans la description. Vous cliquez sur plus, bye bye, ciao.